Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va parler des bases de données relationnelles. Alors ici, la base de données, pour rappel, c'est un logiciel qui nous permet tout simplement d'enregistrer des informations et ensuite de traiter ces informations. On rappelle qu'une base de données, très souvent, elle se situe dans un serveur, puisque le rôle d'un serveur, c'est d'enregistrer les informations, de stocker les informations plutôt. Maintenant, la base de données, quand elle va enregistrer ces informations et ensuite pouvoir traiter de manière facile et rapide ces informations. Quand on parle de traitement de l'information, on parle de plusieurs aspects. On parle de l'aspect suppression, ajout, modification, donc filtrage. Donc tous ces éléments-là sont mis en place par ce que l'on appelle une base de données. Maintenant, ici, dans la base de données, donc jusque-là, nous avons eu à travailler sur ce qu'on appelle des bases de données, tout simplement. Donc des bases de données non relationnelles. Alors ici, dans ce cours-là, on va plutôt parler maintenant des bases de données relationnelles et voir un peu qu'est-ce qui différencie une base de données relationnelle et qu'est-ce qui différencie une base de données, qu'est-ce qui met en place une base de données non relationnelle. Alors, il faut comprendre ici que la différence entre une base de données relationnelle et non relationnelle ne se situe pas dans la manière dont les syntaxes sont mises en place, la manière dont les bases sont créées, mais c'est tout simplement la manière dont les informations sont stockées dans la base de données. Parce qu'il faut comprendre ici que quand on parle de base de données relationnelles, là, par contre, le niveau de stockage au niveau des informations est fait sous forme de clé de valeur. Donc, quand c'est au format clé de valeur, ça a la possibilité de stocker davantage de données en termes de quantité. Donc, par rapport à la base de données non relationnelles qui, elle, n'enregistre que des valeurs au départ qui sont données par l'utilisateur. Maintenant, la base de données relationnelle, quant à elle, a plusieurs aspects qui lui permettent aujourd'hui, dans une entrée, de pouvoir stocker énormément d'informations en termes de quantité. Donc, ce qui veut dire que dans une base de données simple, vous aurez, par exemple, non relationnelle, vous aurez, par exemple, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Alors que dans une base de données relationnelle, vous aurez, par exemple, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, c'est-à-dire plusieurs variantes du numéro de téléphone, numéro de téléphone Tigo, Expresso, etc. Le mail, donc, vous pouvez avoir plusieurs mails, l'adresse, plusieurs adresses. Donc, et ces éléments-là sont mis en place grâce à ce qu'on appelle des relations. Alors, ces relations-là, on va y revenir en détail dans d'autres vidéos. Ces relations se définissent sur trois formats. Ce qu'on appelle une relation de 1 à N, une relation de N à N, une relation de 1 à 1. Donc, comme on vous l'a expliqué dans le support de cours, vous voyez qu'ici, les différentes relations de 1 à N, N et 1 à 1 mettent en place une situation différente. Donc, nous, ici, le fait aujourd'hui comprendre de manière générale que la base de données, c'est déjà de stocker les informations et de pouvoir les traiter. Maintenant, la base de données relationnelles, c'est une manière de stocker l'information, mais cette manière de stockage donne aujourd'hui la possibilité aux développeurs de pouvoir stocker davantage d'informations. Donc, davantage d'informations, ce qui permet l'exploitation, par exemple, de ce client-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, dans une banque, vous pouvez voir aujourd'hui, par exemple, quand on parle d'un numéro de compte, un client peut avoir un numéro de compte courant, un numéro de compte épargne, un numéro de compte d'entreprise, mais le tout peut être dans une même table qui correspond à la table du client. Donc, ici, la base de données relationnelle n'a pas une différence dans l'exécution des requêtes SQL, dans la création de la base en elle-même, dans la création de la table, dans les requêtes SQL, mais plutôt dans l'insertion, au niveau de l'insertion des entrées. Et avant cela, il y a un modèle, qui est appelé le modèle UML, qu'on mettra en place pour pouvoir aujourd'hui définir sous forme de graphique, un peu, par rapport à une application, quelle base de données relationnelle est-ce que nous pouvons mettre en place. Donc, quand on parle ici de relationnelle, nous avons le thème relation, donc la relation qui va exister entre les tables, qui est différente un peu de la jointure entre les tables. Donc, nous, ici, on va générer des relations entre les tables pour qu'on ait un élément linéaire, donc sur une base de données, qu'on puisse passer d'une table à une autre, qui correspond tout simplement à un élément, une entrée. Donc, voilà un peu comment il faut comprendre ces bases de données relationnelles-là. Donc, jusque-là, rien ne change, donc, dans la création de la base de données, dans la création des requêtes SQL, dans la création des tables. Donc, rien ne change. Maintenant, l'élément où le changement va être perpétuel, c'est au niveau, maintenant, de l'insertion. Donc, la manière dont les éléments vont être insérés, et également, cette fois-ci, ici, on va aller plus sur ce qu'on appelle l'interface graphique. Donc, pour parler un peu de ce qu'on appelle des tables et objets. Et par rapport à ça, on va travailler sur le PHP MyAdmin pour voir aujourd'hui comment utiliser à bon escient ces bases de données relationnelles. Donc, également, voir à ce niveau les limites un peu de ces bases de données relationnelles, afin que vous ayez une bonne aptitude à pouvoir mettre en place ces types de bases de données. Voilà. Donc, on se revoit pour la session prochaine, la vidéo prochaine, pour maintenant attaquer la partie pratique, donc, relationnelle, comment modéliser, comment mettre en place un schéma UML pour modéliser une base de données relationnelles. Merci.